Bonjour Nelly ! Bonjour Christian ! Alors je suis content de te voir à nouveau, mais en fait on ne s'est jamais beaucoup parlé, mais on s'est croisé au Podcast Montréal que je filmais, tu as fait une conférence, mais en fait tu as fait un panel très ouvert. Avec le contenu, oui, tout à fait. C'est ça, tu n'es pas venue faire ta pub, tu as appelé tes collègues et nous avions parlé ensemble. Oui, tout à fait, on voulait faire ça communautaire. Communauté, excellent, j'ai apprécié la démarche. Et donc je me suis dit que tu aurais probablement des choses intéressantes à nous dire au sujet de la transparence, qui est le sujet du jour, d'autant que tu as travaillé comme gestionnaire de communauté sur Art TV et depuis quelques mois chez Monsieur et Madame Radio-Canada. Alors, à Brûle pour Point, comme ça, ton point de vue sur la transparence dans les médias sociaux, ses limites, ses causes, ses effets ? Ah oui, c'est un sujet vaste. Et on y va, on se lance. On se lance dans le vide. Oui, bien en fait, la transparence est super importante dans les médias sociaux parce que, bon, premièrement, il y a toujours, c'est très difficile de garder hermétiquement certaines informations. Oui. Et je pense que si, c'est plus comme dans les médias traditionnelles où tout était très, très contrôlé, où est-ce qu'on voulait absolument donner une impression et alors là, on maquillait le tout pour que ça donne cette impression-là. On est plutôt dans l'authenticité, dans le rapport réel, humain, d'humain à humain. Et surtout que des gestionnaires de communautés ont fait partie d'une communauté. Donc, aller frimer un peu pour vendre quelque chose, pour faire de la promotion ou mentir à propos d'une démarche, quelque chose qui s'est passé, c'est pas... C'est pas correct. C'est l'antithèse de la relation saine, à mon sens. C'est ça, mais c'est dangereux aussi. Moi, je me rappelle que j'étais trollé à un moment donné, là-bas, si je puis dire. C'est pas trollé. Je sais plus, il y avait quelque chose qui m'avait pas... ou j'avais quoi dire, puis je l'ai dit, là, sur Twitter. Mais, en fait, j'ai trouvé ça super intéressant, là, pour mettre en contexte, c'est que chez Art TV, moi, justement, j'ai toujours prôné beaucoup le très humain. Je viens du milieu communautaire, en pauvret, je travaille dans des organismes non lucratifs pendant... Donc, c'est pas un hasard que t'es là? Non, c'est ça. Et j'ai toujours prôné l'aspect conversationnel aussi dans les médias sociaux. Il y a un rapport humain, c'est un filtre social, là. C'est pas un endroit où on vient pitcher sa promotion, c'est pas un diffuseur, c'est pas un broadcast. C'est bidirectionnel. Alors, j'ai prônant ceci en arrivant chez Art TV. On a installé une façon de faire qui était beaucoup plus humaine, beaucoup plus conversationnelle. Et pour ça, j'avais créé une identité qui s'appelait Nelly Art TV sur Facebook. Oui, je me souviens. Parce que j'avais beaucoup de projets personnels de dimension artistique, dont Lada et Georges, qui est mon podcast de musique émergente, dont je faisais la promotion. Je suis gérante aussi du groupe de mon conjoint. Donc, je voulais pas que les gens pensent que j'utilise Art TV pour faire la promotion de mes projets personnels. Alors, c'était même dans un souci de transparence que j'avais créé ce doublon-là. Puis, mon profil me servait à être en rapport one-on-one avec les gens. Et puis, il y avait plein de fonctionnalités de Facebook aussi qui faisaient que, par exemple, à l'époque, les fanpages, on voyait qui en était l'administrateur. Donc, c'était vraiment dans un souci de ne pas utiliser des vases qui n'avaient pas à être utilisés pour faire la promotion d'un ou de l'autre de mes produits. Suite à cela, je pense que tu m'avais fait le commentaire que tu avais l'impression d'être spammé, comme si j'étais une compagnie, qu'on n'avait pas le droit d'avoir un doublon sur Facebook, effectivement. Puis, ça m'a fait beaucoup réfléchir ce commentaire-là. Il y en a eu d'autres. J'ai eu des conversations avec plein de gens. Et là, je suis chez Radio-Canada et j'ai refait la même chose, dans une stratégie beaucoup plus élaborée. Donc, je n'ai pas eu d'influence sur toi. Oui, d'une certaine façon, parce que ça l'a poussé ma réflexion. Je l'ai fait avec Radio-Canada parce qu'encore une fois, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont inaccessibles si on est uniquement une fanpage. Et moi, j'agis en tant que personne sur le web. Je ne suis pas la compagnie qui vient poser ses posters sur les médias sociaux. Oui, mais tu le fais à tes fins quand même professionnelles dans ce temps-là, commerciales ou à tout le moins… Oui, mais moi, en fait, on veut que ce soit le plus big-directionnel possible. Radio-Canada est prêt à écouter. Ça fait qu'autant, d'un côté, oui, j'ai des produits à parler d'un, mais quand les gens nous donnent leurs commentaires sur tel ou tel sujet en lien avec nos produits, moi, je la chemine aux bonnes personnes à l'intérieur. Et on est en train de mettre en place, parce que là, je viens d'arriver, on s'entend, on est en train de mettre en place une façon d'être en relation avec nos auditeurs à travers les médias sociaux. Pour ça, ça ne peut pas être une molécule qui rentre en relation, on se comprend. Ça fait que c'est moi, comme une relationniste, bien, elle va dans un lieu de presse, elle garde son nom, mais elle a une cocarde qui dit qu'elle est là en tant que représentante d'une compagnie, mais elle vient être en relation avec les gens sur place. Moi, je suis sur le web. Comme représentante de Radio-Canada, je ne me cache pas. Et puis, quand je le fais comme représentante de Radio-Canada, c'est d'autant plus transparent, puisque je le fais sur un profil qui est écrit Nelly Radio-Canada, et quand c'est plus corporatif, je vais sur la fanpage Radio-Canada. Si je le faisais à travers mes canaux personnels, parce que je pourrais le faire, il y aurait moins de transparence, selon moi, parce que là, je passerais un produit qui est relié à mon emploi sans mettre mes couleurs officiellement, que je suis en train de le faire pour le compte de Radio-Canada. Et puis, ça me permet de faire d'autres interventions à mon nom personnel, ensuite. C'est ça. Donc, ça, c'est plus… On est dans le domaine de la gestion de l'identité numérique entre nos différentes facettes, finalement, professionnelles. C'est ça. Tout à fait. Mais ce qui m'intéresse, là, au niveau de la transparence, c'est quand on joue ce jeu des médias sociaux, puis donnez-nous des commentaires, puis on vous écoute, etc., il y a des choses dérangeantes qui arrivent. Ah oui, tout à fait. Et là, on va gérer ça en étant bien gentil, en disant « Oui, oui, on vous a compris », etc. Mais comment ça se passe au niveau des hiérarchies? Est-ce que toi, tu es prise entre le marteau, finalement, de la transparence et l'enclume de la raison d'État ou de la raison corporative, finalement? Bien, je peux dire que quand j'étais chez RTV, ça se passait très… c'était facile. J'étais très proche. La direction était à l'écoute de ce qui se passait dans les réseaux sociaux et je dirais énormément. Ça l'est encore, d'ailleurs. C'était facile. C'est une petite équipe. Radio-Canada, c'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus complexe. C'est une société d'État. Je viens d'arriver. Je ne suis pas tout seule. Je suis avec Alain Pigerano, qui est aux communications interactives. Et on vient de mettre sur pied une stratégie en fonction de ce dont on a pris connaissance à l'interne. Et nous, c'est sûr qu'on pousse vraiment dans le sens de la transparence, mais de la bidirectionnalité, comme j'ai dit. Et nous, on est prêts à justement être à l'écoute de ce que les citoyens disent, que ce soit positif ou négatif, et de faire partie des communautés ou de mettre sur place, ou de donner une cohérence à des communautés en lien avec soit la citoyenneté, parce que Radio-Canada a un rôle à jouer au niveau de la citoyenneté, mais autant au niveau de ces produits et des thématiques reliées. Mais là, je ne pourrais pas donner une réponse… Pour tout de suite, parce que c'est trop récent. On ne sait pas jusqu'où on va être capable d'aller encore. On est encore à l'état de… on met les choses en place. On pousse le plus loin qu'on peut. Ça, c'est clair. D'accord. Oui, c'est ça. Radio-Canada, qui est un média qui va déjà fouiller lui-même la société pour aller chercher de la vérité ou de l'information véritable, se retrouve lui aussi sujet de commentaire à l'inspection. Donc, on est tous finalement des bénéficiaires et des victimes de la transparence à quelque part. Oui. On en bénéficie quand elle nous nourrit, quand elle nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Puis en même temps, on en est aussi tributaires ou on n'en est pas les victimes, je dirais, mais les… comment on pourrait dire ça? On a des comptes à rendre, finalement. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On a des comptes à rendre. C'est ça. Il faut en tenir compte. Moi, quand il y a… Puis même, je dirais que malgré qu'on n'a pas encore tout mis en place, moi, je le remarque, là, moi, je suis au département de communication, les gens regardent ce qu'ils se disent énormément sur Twitter et Facebook. Il faut que je vous dise. Et moi, les suggestions, je les ai toutes prises, puis je les ai envoyées, je les achemine à la direction qui prend des décisions en fonction de ce produit-là. Donc, ils vont en tenir compte dans leur… Donc, toi, finalement, tu es comme une espèce d'agent d'information ouvert sur la communauté et qui, après ça, ramène ça à la hiérarchie de production pour qu'elle, elle agisse. Oui, en fait. Mais je ne suis pas toute seule parce que, oui, je suis entre les deux parce que, comme je vous dis, nous, on veut que le département de communication au complet soit en lien avec ça et soit au fait de ces choses-là. Puis, en fait, je n'ai même pas besoin de faire tant que ça parce qu'il y en a déjà qui le font. Il y a des équipes qui sont déjà sur Twitter et puis qu'ils en tiennent compte. Donc, c'est qu'on pousse un peu plus loin, là. Parfait. Bien, on va regarder Alessa, puis on regardera l'année prochaine comment ça se passe. En tout cas, tu es pleine de vie. Oui, oui, je suis pleine d'espoir. Je pense que ça va. Alors, super. Bien, bravo et puis merci pour tous tes projets. Bien, merci beaucoup. Et bonne journée.